Salut tout le monde c'est la Amyana ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et comme d'habitude on commence avec les sorties de la semaine. On commence du coup avec une sortie de chez Marabou, les coloriages magiques donc sur le thème de la nature avec des petites formes, des petites formes comme ça à colorier par rapport aux numéros. Je sais pas si c'est du mystère ou pas comme on a que la couverture mais je pense pas, je pense que c'est vraiment du coloriage par numéro sans suspense on va dire pour l'élu sur le thème du coup des animaux, des paysages et des oeuvres d'art à 12,90€. Ensuite on a le nouveau Johanna Basford, mes petites victoires qui sort en français, je pense que c'est du Marabou, je vois pas mais... Ouais c'est ça c'est l'édition Marabou du nouveau Johanna Basford. Donc c'est des toutes petites élus, enfin des toutes petites miniatures en fait sur ce sur ce bouquin. Plein de petits détails, plein de petites scènes, je vous laisse aller voir sur YouTube, il existe pas mal de flippes parce que ça fait quand même au moins 2-3 mois qu'il est sorti sur d'autres, enfin d'autres éditions donc voilà. Bon je vous conseille celle-ci, franchement l'édition Marabou c'est le top. Si vous avez pas encore craqué pour celui-ci, je vous conseille vraiment de prendre cette édition, c'est toujours une bonne surprise Marabou donc tout va bien. Toc toc toc, ouais c'est ça, ouais. Ok. Ensuite on a le jardin fleuri à l'aquarelle, encore un bouquin d'aquarelle mais franchement ça fait plaisir, c'est des livres qui sont très jolis. Il y en a plus de 40 du coup en pas à pas, donc c'est vraiment des livres de tuto pour apprendre l'aquarelle. Ok. Ouais on nous montre, ok si c'est bon. Là vous voyez le matériel qu'il vous faut, ça c'est pas mal si par exemple vous avez pas encore acheté d'aquarelle et que vous voulez savoir exactement le nom des teintes parce qu'il y en a tellement qu'on s'y perd assez facilement. Et voilà, vous aurez un petit pas à pas. C'est tout en français en plus donc c'est ça qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de beaux livres d'aquarelle mais ils sont en anglais donc si on parle pas très bien anglais c'est compliqué. Ça a l'air d'être bien expliqué quand même en vrai. Ouais ça a l'air pas mal. Franchement si vous voulez expérimenter un peu, ça a l'air sympa donc plutôt sur le thème des de la nature, des fleurs et tout. Ouais ça peut être vraiment sympa. C'est des beaux bouquins en plus en général, très jolis juste à avoir dans la collection, c'est sympa. Ensuite on a le Tales from Atlantis qui sort en Gibbs Miss donc le nouveau Anna Carlson en édition Gibbs Miss à 17,44€. En vrai de vrai je vous conseille pas trop le Gibbs Miss. Bon après ça risque de mettre un petit moment à sortir en... Je sais même pas s'il sortira en mus, peut-être que si. Je vous le conseille moyennement on va dire. En vrai il est pas mal ce papier mais il y a des choses qui sont quand même pas au top dessus. Je sais que j'ai fini un bouquin, enfin mon Witch Cottage en Gibbs Miss. Et ouais c'est vrai que ça traverse sur certains médiums et tout. C'est très très bien par contre si vous faites que du crayon, c'est génial. Tous les crayons passent très très bien sur ce papier. Mais si vous êtes plus en mode patouille et tout, je vous conseille d'attendre peut-être une sortie en français ou même en mus. Voilà. En tout cas voilà le Atlantis, c'est pareil. Bon celui-là je pense que vous l'avez vu tourner mais sinon il est en présentation aussi sur YouTube depuis un petit moment. Ensuite on a celui-ci donc c'est un nouveau Hachette. C'est un livre de dessin mais je vous le partage quand même même si c'est pas du colo. C'est un livre pour apprendre à dessiner du coup des personnages style manga. Voilà donc un livre de tuto. Je le trouvais hyper joli. Et puis comme c'est Hachette je me suis dit que j'allais vous le partager. Voilà il y a l'air d'avoir pas mal d'exercices différents. Alors ça par contre le repassage sur le dessin je suis pas sûre que ça apprenne grand chose mais voilà vous avez... Ah ouais ok d'accord il y a des trucs où on doit décorer les... Ouais il y a plein d'exercices différents en fait dans le bouquin. Ça a l'air assez assez mignon si ça vous intéresse. Voilà ça ferait des jolis ilus en plus après à mettre en couleur. Donc si jamais vous vous sentez de craquer sur un bouquin comme ça de dessin. Il n'existe pas mal des livres pour apprendre à dessiner des mangas. Celui-ci je le trouvais assez mignon. Je me suis dit je vais vous le partager. Ensuite on a le My Tiny Forest de Nina Stajner à 9,16€ donc pas cher du tout avec 30 illustrations à l'intérieur sur le thème de la nature j'imagine. Malheureusement on n'a pas de visuel donc c'est un petit peu dommage mais la couverture est franchement très très mignonne. Très très jolie avec des petites couleurs un peu un peu automnales. Non franchement ça a l'air mignon. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de... Il est très léger par contre. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de visuel. Il est sorti depuis le 5 janvier donc peut-être qu'il existe des flips sur youtube si jamais ça vous intéresse. Voilà ensuite on a celui-ci le Dark Fantasy Horror Adult Coloring Book. C'est le nouveau Jet Summer qui est sorti le 12 janvier. Bon pour l'instant il est indisponible mais comme d'habitude ça va revenir. Faut le temps qu'il réimprime. On a 60 coloriages à l'intérieur avec un coloriage d'un côté et pas de l'autre comme d'habitude avec Jet Summer. Donc c'est du papier Amazon et puis ce qui est génial avec eux à chaque fois c'est qu'ils nous mettent tous les visuels et ça c'est top. C'est un petit peu grayscale. Franchement il est magnifique. Enfin je trouve qu'il est vraiment splendide. Il est hyper élaboré et puis je trouve que chaque ilu est bien bien différente l'une de l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais je le trouve vraiment trop trop beau. Puis moi je suis une grosse fan de grayscale. Grayscale et fond noir en plus donc franchement il y a de grandes chances que je le mette de côté celui-ci. Il est vraiment très très beau. Ce qui est bien avec le grayscale c'est qu'on peut faire une petite couche de feutre à alcool pas trop foncée et les ombres elles sont déjà faites. Donc ça fait des colos qui sont très très relax et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les colos très chill. C'est trop trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Donc en général ça coûte enfin ils sont à moins de 10 euros ces livres là. Là du coup il n'y a plus de prix mais ils sont à moins de 10 euros et puis si vous êtes intéressé mettez le de côté il va il va pas tarder de revenir. Il faut le surveiller. Ensuite on a le magnifique planète de Leila Dully sorti le 17 janvier donc de chez Hachette aussi donc ce sera un beau livre avec un bon papier à 15 euros 95. Je vous montre les visuels. C'est vraiment de la nature mais plutôt réaliste si vous aimez ce genre de style. Alors là il faut aimer les feuilles. Par contre ça une fois colorié ça peut être vraiment magnifique. Moi je sais que je craquerai pas parce que j'ai un peu de mal avec les avec les feuilles mais une fois colorié waouh franchement ça peut donner quelque chose de très sympa. Je serais curieuse de le voir mis en couleur celui-ci. Très très sympa. Et du coup pour finir alors celui-là il est un peu décalé mais c'est juste une transition qui m'arrange. J'ai reçu du coup ce livre donc c'est le nouveau Crayona. Les créatures fantastiques que je vais vous présenter tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ... Donc voilà du coup le livre créatures fantastiques. Donc c'est le troisième livre de Crayona. Je vais vous le présenter du coup tout de suite. J'espère que le petit speed coloring vous a plu. Ça faisait hyper longtemps que je vous en avais pas fait. On a le petit récap ici des illustrations et le nom des illustratrices. Ça c'est vraiment très très cool je trouve de savoir qui c'est. Avec la petite name page et la première page que j'ai coloriée qui est aussi la couverture. Donc bon bah je vais pas redétailler ce que j'ai fait sur cette couverture. Enfin sur cette première page. Vous l'avez vu dans la vidéo. Là vous avez du coup leur compte Insta si jamais vous voulez les taguer si vous faites des coloriages de leur livre. J'ai pas choisi de faire les mêmes couleurs que la couverture même si elle était très jolie. Je suis partie sur des couleurs plutôt complémentaires avec du orange et du marron. J'ai choisi de faire un peu de patouille mais en vrai j'aurais pu faire de la gouache. J'ai pensé qu'après j'ai fait de l'aquarelle mais en fait la gouache ça aurait été hyper cool surtout pour les ailes. Mais bon c'est pas très très grave. Je me suis quand même bien amusée à le faire. Après la couche d'aquarelle que j'ai fait il a passé quand même une nuit sous un dictionnaire. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous attendez que ça sèche relativement bien. Puis après vous aplatissez vos colos Amazon. Et puis voilà on est nickel. Ça gondole pas. Enfin c'est nickel. Alors je vous montre le reste. Plus de suspense. Je vous montre la suite. Donc on a pas mal d'animaux avec des ailes un peu en mode chimère. C'est hyper sympa. Vous allez voir il y a du coup deux styles différents forcément. Deux illustratrices. Donc deux styles différents avec un style plutôt line assez épais comme celui-ci. Et du coup ceux que je vous ai montré juste avant. Et il y en a avec un line un petit peu plus fin. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Les thèmes sont les mêmes. Mais voilà. Il y a deux lines différents. Celui-là je l'aimais énormément. J'ai failli faire celui-là. Mais du coup je l'ai pas fait. À la gouache il aurait été hyper cool parce qu'il est quand même assez... Enfin il est pas trop trop détaillé. Donc c'était pas mal. Voilà. Ça c'est du coup le deuxième style j'imagine. Enfin la deuxième illustratrice. Parce que du coup le line est beaucoup plus fin. Ce qui peut donner du coup quelque chose de complètement différent une fois mis en couleur. Je trouve que les lines fins en fait ça se prête plus à des effets un peu réalistes. Je trouve. Et les lines un peu épais comme celui que j'ai fait ça fait plus cartoon quand c'est mis en couleur. Les deux sont très sympas. C'est deux ambiances différentes. Celui-ci c'est mon préféré du bouquin. J'ai hésité à vous le mettre en couleur. Mais je voulais pas que le speed coloring soit trop trop long. Parce qu'après au montage c'est assez chiant. Mais je pense que je le ferais avec des couleurs un peu genre d'estrier fantôme ou un truc comme ça. Il est hyper sympa. Je l'aime beaucoup. Je suis pas très chevaux pourtant. Enfin c'est le licorne mais... Bref c'est pareil. À colorier et puis même tout le temps c'est pas trop mon truc. Mais là je le trouve vraiment sympa. Il y en a beaucoup de chevaux dans ce livre. Si vous aimez ça c'est le moment de craquer. Des loups. Des ours. Il y a des animaux qui sont plus paisibles que d'autres. On a une petite scène avec des chevaux. Enfin des chevaux. Des serpents pardon. Et une licorne. Licorne aussi. J'aime bien celle-ci. Des animaux un peu plus... Un peu plus hybrides. Il y a beaucoup d'ailes aussi. Beaucoup d'ailes à colorier. Moi j'aime bien ça. J'aime bien à la gouache, au feutre et tout. Ça passe hyper bien. Celui-là il est très stylé. J'aime beaucoup les cristaux aussi à l'avant. Ça une fois mis en couleur ça peut donner vraiment une très très belle scène. Celui-là il est hyper mignon. Il a une toute petite tête. J'aime beaucoup. Un yeti un peu vénère. Là elle est pas mal détaillée les lures. Vous en avez des vraiment plus détaillées que d'autres. Celle-ci elle est quand même pas mal détaillée quand on regarde. Il y a de la neige. Enfin des morceaux de neige partout. Des cailloux, des branches et tout. Franchement. Il y en a certaines qui vont prendre un petit moment. Celui-là aussi il est pas mal chargé. Il est joli. Très très sympa. Celui-là je l'adore. Ça me fait trop penser à plein de trucs. Des espèces d'esprit de la forêt. Des trucs comme ça. J'aime trop. Hyper sympa. Lui aussi il a une trop bonne tête. Attendez. Faut que je vous montre ça de près. Regardez cette petite bouille. Il est trop mignon. J'adore. Et il a des ailes. C'est une valeur ajoutée bien sûr. Une petite pégase. Très jolie. Là il y a plein d'effets flammes à faire. Une fois mis en couleur les colos comme ça avec plein de flammes et tout c'est canon. Une petite biche dans la forêt. Un phénix. Je crois qu'il y en a même plus dans mes... Premier phénix on va dire. Ça c'est sympa. Vous voyez le line il est bien épais je trouve. On le voit bien. Tout défini et ça donne envie de... Moi ça me donne envie de faire du feutre à alcool. Les ilus comme ça avec des lines assez épais. Je vous tourne le livre. Je vais finir hors champ. Voilà le deuxième phénix. Que j'aime beaucoup aussi. Très sympa. Avec plein de nuages à faire à l'arrière. Plein de possibilités du coup. Lui aussi il est sympa. Il fait beaucoup plus vénère. Mais il est sympa. Un griffon j'imagine. Un genre de tigre avec des cornes. Un loup bien sûr. Lui il est grave joli. Il ressemble du coup à celui que j'avais collo. Sur le livre précédent. Un petit peu. C'est le même genre de créature. Avec une tête un peu de renard. Ça c'est stylé aussi j'aime bien. Et c'était le dernier. Ok ok. Tac. Et bah écoutez j'espère qu'il vous plaît. Je crois qu'il y a 35 illustrations il me semble dans chacun de leurs livres. Donc ce sont des livres quand même qui se finissent assez vite. Pour ce qui est du papier Amazon. Du coup je vous ai montré en speed coloring. Qu'on peut quand même faire un petit peu tout ce qu'on veut. A condition de faire ça correctement entre guillemets. C'est à dire de pas venir colorier directement sur l'aquarelle. Comme vous feriez sur un kerby. Mais voilà bien laisser le temps de sécher. Si vous faites des trucs aquarellables. Mais rien n'empêche d'en faire. Franchement c'est ok. Feutre à alcool c'est nickel aussi. Surtout que là elles sont très détaillées. Donc vous n'allez pas faire des grandes zones qui vont vous tuer vos feutres. Et je trouve pas que en vrai le papier des crayonats. Je trouve pas que ça boive trop. En tout cas moi j'ai utilisé les OU sur les trois que j'ai fait. Donc sur celui-là en tout cas. J'ai utilisé que les OU. Et franchement ça allait. Enfin je trouvais pas que ça buvait tant que ça le feutre à alcool. Parce que ça c'est un problème que j'ai eu avec certains cocos voyaux. Où vraiment ça absorbait le feutre. Et du coup on avait l'impression qu'on tuait littéralement nos feutres à alcool sur le papier. Là j'ai pas trop eu cette sensation. C'était ok. Donc ça glissait un peu plus. Donc voilà. Peut-être que ça vient aussi de... Il y a différentes épaisseurs peut-être dans les éditions Amazon. En tout cas celle-ci elle permet vraiment bien de faire du feutre à alcool. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs tout l'animal comme ça au feutre. Et puis pour ce qui est de l'encre. Ça ça va sur tous les papiers. Il n'y a pas de problème. L'aquarelle j'ai juste bien laissé sécher. Et puis voilà. Donc en tout cas j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez à aller en commentaire... Enfin en description pardon. Si vous voulez craquer sur le bouquin. Voilà. Et puis je continuerai de vous partager dans tous les cas les sorties de Crayonna. Hello ! On est dimanche 21. Il est 9h. Et je vous retrouve du coup pour vous montrer mon petit whip et ma pack qui est assez énorme. Il y a eu live hier soir. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de récompenses. Et il y a aussi d'autres trucs que j'ai prévu de faire sur la fin du mois de janvier. Donc je vais vous montrer tout ça comme ça si jamais vous voulez m'accompagner. Et bien ce sera plutôt intéressant de vous le montrer maintenant. Donc là j'ai un whip dans le Soulmates. Si je le trouve. J'ai commencé celui-ci. Enfin bien commencé d'ailleurs. Je vais le finir aujourd'hui je pense. Donc celui-là vous l'aurez dans ce vlog en terminé c'est sûr à 100%. C'est du coup mon deuxième colo pour la battle. Vous verrez aussi mardi du coup que j'ai réalisé le rat pour le thème. Et là ce sera pour mon personnage déguisé. Donc pour l'instant c'est tout au crayon. Je pense que je vais rester au crayon. Je voulais tester du coup un peu une palette que j'ai jamais testée. Je voulais mettre du bleu, du vert avec un marron orangé. Et puis un peu la couleur or. Enfin le vert et bleu c'est pas un truc que je fais souvent. Mais du coup je vais essayer ça. Donc sûrement les champignons. Peut-être d'autres parties surtout à gauche. Des plumes et tout. Je vais voir. En tout cas il y aura pas mal de pites. Encore un peu de crayons mais aussi pas mal de pites. Genre pour toutes les petites plumes là des hiboux. Je pense pas que je vais me casser la tête avec des crayons. Et puis voilà. Là je viens de faire le fond ce matin. J'ai les doigts tout ouverts. Ouais je finirai ça du coup tranquille cet après-midi je pense. Ensuite j'ai celui-ci à faire. Alors celui-ci c'est pour le mois de février. Donc franchement il y a le temps. Mais je vous le montre quand même. Comme ça je vous montre vraiment toute la pack. Celui-ci sera pour le thème de Julie du mois de février. Donc c'est pas pour tout de suite. J'attends qu'on ait vu les colos du mois de janvier. Pour le commencer comme d'habitude. Ouais j'ai un plaid il fait hyper froid. Franchement là ça a baissé un peu plus de 2 degrés chez moi. Ça m'a surpris ce matin. Je suis sortie de Julie. J'ai fait ouh ah oui. Donc ouais je suis complètement emmitouflée. Donc ouais je ferai celui-ci pour Julie. Donc le thème c'est film, série, jeux vidéo etc. Donc je suis partie sur l'idée des films d'horreur. Je voulais absolument aller dans ce bouquin. Parce que vous savez j'ai mon objectif des 25% dans tous mes livres. Et puis celui-ci je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait que 2 colos dedans. Donc là ce sera l'occasion de l'avancer. Ce que je ferai du coup avec celui-ci. Bon déjà j'aurai probablement une image de référence par personnage. A part pour Gouliana. Je ferai un effet stickers. En fait je laisserai ce blanc là autour des personnages. Je trouve ça hyper intéressant. Et pour le fond je ne vais pas tout faire. En fait je vais coller pas mal de stickers. Alors ce ne sera pas un vrai colos scrap. Mais j'ai pas mal de stickers de films d'horreur qui sont assez gros. Et je pense que je vais réutiliser les personnages qui sont présents sur Lilu. En venant coller en fait voilà des stickers comme ça adaptés. Donc il y aura les stickers avec bordure blanche. Plus les personnages qui ont une bordure blanche. Et tout ce qui dépasse on va dire. Tout ce qui n'est pas collé. Je ferai les lignes je ne sais pas comment. Noir et blanc peut-être. Je verrai. Mais en tout cas ça peut être vraiment sympa. Donc on le fera peut-être en live. Mais ce ne sera pas avant le mois de février. Enfin vraiment il y a le temps. Mais j'ai choisi ouais assez vite. J'étais bien inspirée. Ensuite j'ai un Imagimorphia à faire. Enfin même une double page d'Imagimorphia à faire. Celle-ci du coup c'est pour avancer Imagimorphia. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de monde qui allait le faire. Moi c'est par rapport à... Enfin c'est avec Julie du coup que j'avance ce bouquin. Et je me suis dit bah let's go. Donc lui je ne sais pas trop encore comment je vais l'emmener. Enfin quand je vais l'emmener etc. Je vais sûrement le prendre au boulot. Parce qu'en vrai je peux quasiment tout faire au feutre. Puis après je ferai le reste à la peinture au milieu je pense. Il y a pas mal d'animaux, de dinosaures. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire chaque doodle séparément. En vrai il n'y en a pas tant que ça. Puis ça fera une double page dans ce livre. Ce sera vraiment assez vite fait je pense. Là j'avais pas mal tâché. C'était la peinture sur les signes. Où j'avais pas mal abîmé derrière. Donc je ferai un fond quand même assez foncé. Un truc qui neutralisera cette tâche rouge. Le rouge c'est pas si évident à en faire partir. Je ferai peut-être du vert. Je verrai. Ensuite j'ai un Kinkade à faire. Bon alors c'est cool parce qu'en vrai il est loin d'être à 25%. Donc celui-là on le fait samedi prochain en live si vous voulez. Donc ça c'est une récompense pour Mello. C'était en aléatoire. Mais on n'est pas tombé sur la pire. Franchement ça va. C'est pas la plus facile mais c'est pas la pire non plus. Donc ça c'est le modèle bien sûr. Voilà on fera celui-là. Et je vous montre quand c'est pas colorié. Ça ressemble à ça. Bon vous connaissez Kinkade je pense pour la plupart. C'est pas un Disney le mien. C'est vraiment des paysages, des scènes, des choses comme ça. Donc voilà. Donc je vais le faire full gouache. Comme j'ai fait mon premier. J'avais fait celui-ci. Il y a... Ça fait des mois et des mois quand j'ai eu le bouquin. Je sais même pas si je l'ai daté. Si je l'ai daté mais j'arrive pas à lire. Ah en septembre. Je l'ai fait en septembre. Donc là il est temps que j'y retourne. Sachant qu'il y a très peu de bouquins. Très peu de bouquins. Très peu de colo pardon dans ce bouquin. Je vais pas en faire 50 cette année. Mais si j'arrive à en faire je pense 3-4. Ce sera ok pour l'objectif. Voilà donc ça on le fera samedi. C'est sûr et certain. Bon ça ça m'étonnerait. Si quelqu'un veut m'accompagner ça m'étonnerait. Parce qu'en vrai je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ce bouquin. Mais vous me direz. Ce serait top. Ce serait grave motivant. Ensuite j'ai un HP en lumineux à faire. Non c'est pas lui. C'est lui. Voilà donc ça c'est pour le challenge d'avancée du coup d'Alexandra. C'est la page du coup pour le mois de janvier. Lui on le fera clairement en live je pense. C'est ce que j'avais dit en tout cas. Il peut être assez intéressant à faire en live. Donc du coup je le ferai certainement. Donc pas ce mardi. Le mardi encore après. Puisque ce mardi du coup il n'y aura pas live. Enfin il n'y a pas eu live. Parce que vous êtes dans le futur. Parce que je me faisais tatouer la main. Voilà bon là elle n'est pas tatouée encore. C'est la dernière fois que vous voyez ma main. Waouh. Ma main comme ça. Donc ouais celui là je pense qu'on le fera en live. Parce qu'il y a tout l'effet lumineux et tout. Ça va être assez sympa. Enfin toute l'ambiance. Les petites pierres, le bois et tout. Je pense qu'il peut être intéressant à faire en live. Et puis j'adore faire du HP avec vous. Donc ouais. Lui je nous le garde de côté. De toute façon on sera encore au mois de janvier. Donc ce sera le temps pour le faire encore. Ensuite je me suis prévu un petit Jasmine Beckett Halloween. Avec une petite palette. Qui est pour l'IA. Petite palette du coup en duochrome. Avec du bleu et du jaune. Je trouvais qu'elle était hyper adaptée. Je sais pas si j'ai vu les étoiles. Puis même j'ai vu l'Ilu. Je me suis dit ah ouais je pars là dessus. Bon je pense que je lui ferais moutarde dans les cheveux. Moutarde sur les étoiles, sur le collant. Donc ça va être assez sympa. La palette est vraiment super jolie. Le jaune va vraiment bien ressortir. Je sais pas encore ce que je vais faire comme médium. Peut-être je ferais une base de feutre à alcool. C'est un truc que j'aime assez faire dans les Jasmine Beckett. Ou je partirais sur du full crayon si je suis motivée. Ça dépend quand est-ce que... Ça dépendra quand est-ce que je le fais vraiment. Ça c'est hyper varié. Ça dépend vraiment de mon envie. Ensuite j'ai un mystère à réaliser. Mystère fantastique. Je vous montre comme ça mais ça sert à rien. C'est le numéro 6. Attention les yeux si vous voulez pas voir le spoil. Celui-là vous l'aurez en terminé je pense dans ce vlog. Parce que je crois que je vais le faire cet après mon soulmate. Si j'ai encore envie de colo. Il y a du coup c'est celui-ci. Le 6 avec le labyrinthe à l'arrière. Je pense qu'il va pas être trop trop long à réaliser. Il va être assez cool. Donc ouais il y a des chances que je le fasse cet après-midi. Parce que je viens de finir une double page de Kirby. Je vais encore faire du coup la double page dans le soulmate. Donc j'enchaîne les doubles pages un petit peu ardu on va dire. Donc ça me fera du bien. Un petit mystère au milieu tranquille. J'en ai pas fait cette semaine en plus. Donc ça peut être vraiment très cool. Ensuite j'ai un mythographique à réaliser. Il est ici. Donc ça c'est pour Sandili. C'était un colo aléatoire. Donc dans un livre. Du coup elle m'a demandé d'aller dans un livre où j'étais pas allée depuis hyper longtemps. Et celui-là avec le Kinkade et le animo des bois. C'était vraiment. Enfin ça fait un petit moment que je suis pas allée. En vrai ce bouquin je l'adore. Genre en plus c'est un mythographique. Qu'on voit pas souvent. Il est vraiment beau. Genre le line il est hyper réaliste et tout. J'ai aucune raison de pas y aller. Je suis inspirée par quasi toutes les idées de ce livre. Il y en a très peu que j'aime pas. Mais c'est juste que je sais pas. Je me donne pas l'occasion en fait. D'y aller. Tout simplement. Donc lui clairement je ferai. Je ferai peut-être une base. Je verrai. Et puis j'essaierai de lui faire un bel effet poil et tout. Peut-être lui je l'emmènerai chez ma mamie. Je me vois bien. J'aime bien emmener des colos un peu compliqués. Ouais je verrai. Mais il va être hyper cool à faire. J'ai un peu d'idées en plus sur... C'est hyper facile à trouver des modèles de loups comme ça en portrait. Et il y a pas mal de couleurs différentes et tout qui peuvent être intéressantes. Donc je pense que je vais pas mal m'inspirer de modèles de référence. Ensuite j'ai deux petites poupées à réaliser. Lui il avance hyper bien. Je viens de l'avoir mais je suis déjà à plus de 10%. Enfin ça va cartonner pour le coup. Je me fais absolument pas de soucis pour les 25%. Ah donc celui-ci ce sera un saccage pour Julie. Voilà. J'ai pas encore trop d'idées. Sachant que je vous mettrai un saccage par semaine dans les vlogs pas plus. Donc lui vous le verrez pas dans ce vlog puisque vous en aurez déjà un mardi. Donc vous l'aurez celui-là de la semaine pro. Et je commence à avoir un peu une idée par rapport à surtout la maison qui m'inspire pas mal. Un peu côté maison hantée et tout. Pour l'instant au niveau des personnages je ne sais pas trop. Peut-être un truc, une histoire de possession. Je vais voir. Je ne sais pas encore vraiment trop ce que je vais faire. Il y a beaucoup de possibilités quand il y a des bâtiments en fait je trouve. Et celui-ci il est pour Danou. Et du coup Danou m'a demandé de le faire en mode pas saccage. Voilà. Donc du coup ce sera le seul que je ferai en pas saccagé. Et puis ça tombe plutôt bien parce que c'est un des seuls où je n'avais pas trop d'idées. Enfin même pas du tout. Donc écoutez je ferai le colo en mode premier degré très mignon et tout. Ce sera le seul du livre. Il sera perdu au milieu. Un petit oasis de paix au milieu des saccages. Ça peut être marrant. Vous avez vu j'ai une sacrée paix quand même. Ensuite dans le donjon et dragon je me suis choisi. Je me suis choisi ce colo à gauche. Donc c'est pour la palette de Sceau. Qui est hyper sympa regardez. Petite couleur neutre. Hyper cool. Et j'avais trop envie de retourner dans le donjon et dragon. Et je me suis dit bon alors une palette c'était quand même un peu. Enfin je me complique un peu la vie sachant que le livre est déjà compliqué. Mais en fait je me disais les teintes neutres ça peut grave bien passer sur des scènes de donjon et dragon. Et ce personnage je trouvais qu'il s'y prêtait hyper bien. Je ferai la créature avec Humber. Le ciel avec Mint Grey et Ghost White. Et puis le reste marron, olive et tout. Ce sera bien pour le personnage. Donc franchement ça va être hyper cool à faire. J'ai hâte d'y retourner dans ce bouquin. Qui est vraiment 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 difficile mais je l'aime énormément. Lui aussi il aura ses 25%. Donc voilà. Et pour finir j'ai un godesse à faire. Ça c'est un collo aléatoire avec ma mamie. On a un peu triché pour l'obtenir. On a retiré trois fois parce qu'elle s'avait déjà fait. Et je voulais qu'on s'accompagne. Du coup ce sera celui-ci. Voilà. Je sais même plus c'est qui cette déesse. Attendez je vais vous dire. En tout cas le collo est magnifique. C'est très petit par contre. Comment ? La scène est très petite. Ah c'est sol. Ok. C'est une déesse nordique. Ça marche. Donc quoi c'est minuscule vous voyez par rapport à mon doigt. La tête du personnage. Mais c'est trop trop beau. Ça va être hyper sympa une fois mis en couleur. Donc voilà. Très hâte de le faire. Bon lui je vais le faire full feutre à alcool. Je me le réserve pour un jour où je suis vraiment chez moi et tout. Vraiment ça va être super cool à faire. Là voilà du coup pour ma pack. N'hésitez pas à me dire si il y a un des colos qui vous tente aussi. Et puis si c'est pas le cas c'est pas grave. J'espère que ma petite pack vous a plu en tout cas. On est mardi 23. Il est 9h08. Et je vous retrouve du coup pour les colos terminés de la semaine. J'en ai quand même pas mal fait. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai réalisé du coup le mystère fantastique que je vous avais montré dans la pack. C'était celui-ci. Voilà. Dans le bon sens ce sera mieux. Comme d'habitude comme je fais tous mes mystères. Donc luminance et pit pour les contours noirs. Avec beaucoup d'essence sans odeur. Et voilà pas mal tartouillé. Il était cool à faire mais il y avait 50 millions de marrons différents. Et finalement comme j'ai fait le line en noir. Bah en fait il y avait que je crois deux marrons que j'ai utilisés. Le reste ça devait être pour le line. Et du coup bah je me suis un peu cassée la tête à trouver des marrons pour rien. Et si j'avais su du coup si j'avais fait plus attention. J'aurais mis un marron plus foncé. Pour accentuer un peu plus les ombres en fait du rouge. Mais bon c'est pas très très grave. Je trouve qu'il est pas mal comme ça. J'aime bien le labyrinthe. C'était assez marrant à faire. Ouais non franchement il était cool. De toute façon dans ce livre ils sont toujours hyper sympa à faire. Ensuite j'ai fait un Dreamweaver mythographique. Dans lequel j'étais pas allée depuis hyper longtemps. Donc pour la récompense de San Zili. J'ai fait pour ce colo une base d'aquarelle sur le loup. Tous les petits trucs là. Les petits attraperes, les petits champignons, les feuilles et tout. Tout ça c'est du pit. Il n'y a que le loup en fait qui a été fait au crayon. Le washi tient pas très bien parce que je l'ai fait hier soir. Donc je l'ai pas encore bien aplati. Mais ouais le loup. J'ai fait un effet poil assez rapide avec pas mal d'essence sans odeur. J'ai pas fait d'effet poil sur l'avant de sa tête. Parce que j'ai trop du mal quand c'était tout petit poil comme ça. Donc j'ai préféré ne pas le faire. J'ai mis un petit peu de Glossy Accent dans ses yeux. Ouais ça se voit un petit peu. Des splashes bien sûr. Et franchement il était hyper cool à faire. J'ai fait un petit fond hyper discret à l'encre distresse. Mais vraiment histoire de dire qu'il y a un fond. Et puis voilà. C'était sympathique à faire. Franchement sympa. Hop je remets bien le washi pour qu'il s'aplatisse. Et je le referme. Hop. Ensuite. Dans le Soulmates. J'ai réalisé une double page. Donc enfin j'ai terminé cette double page. Parce que vous l'aviez vu. J'ai pas l'habitude de vous montrer mes whip. Donc c'était le deuxième colo pour la battle. Je vais vous montrer l'autre après. J'ai fait les deux cette semaine pour la prochaine battle. Donc ça c'était pour personnages déguisés. Donc voilà. Ça vous fait un exemple. Vous savez que je participe pas vraiment aux battles. Mais ça vous donne des exemples, d'illustrations. Et puis c'est histoire de faire un petit truc avec vous. Donc celui-ci a été fait. Donc tout ce qui est marron foncé je l'ai fait au crayon. Puis en fait j'ai vite lâché pour prendre les pits. Tout le reste est fait au pit. Dans la peau du personnage c'est du luminance. Mais tous les champignons, les feuilles, les deux hiboux. Tous les cristaux sont faits au pit. Avec beaucoup de crayons blancs. A la base je voulais faire les grosses feuilles ici au crayon. Et finalement j'ai opté pour le pit. J'étais bien. Par contre j'ai détruit mon pit vert foncé. Il faudrait que j'en rachète un. Mais j'ai tout fait comme ça. Le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre. J'ai mélangé deux aquarelles pour faire un genre de vert jaune. J'ai voulu tester vraiment une palette un peu différente sur ce color. Voilà vert bleu. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Je suis pas déçue. Mais c'est vrai que c'est pas les deux couleurs qui vont le mieux ensemble. Ça choque pas mais ça ressort pas plus que ça non plus. Peut-être que j'ai pas assez opté pour du orange sur le reste des trucs que j'ai fait trop marron et pas assez orange. Je ne sais pas. En tout cas j'ai mis énormément de stickles et de glossy accent. Je sais pas si vous verrez. J'en ai mis sur tous les cristaux. C'était hyper cool à faire. J'adore mettre des paillettes et du glossy accent. C'est trop agréable. J'ai mis pas mal de jelly roll aussi pour faire ressortir les cristaux. Enfin j'aime toujours autant aller dans le soulmate. Et j'étais en train de réfléchir. Je crois que j'avais pas fait de Alain Carlson depuis mon witch cottage. Donc ça commençait à dater un petit peu. J'ai mis du pastel à l'huile aussi dans le fond pour faire un genre d'effet bokeh ou luciole. Mais c'était vraiment hyper rapide à faire. Là j'ai caché une misère. Je pense que vous allez peut-être... On voit un peu la misère. En fait j'ai mis du vert sur sa peau. Et puis le luminance, je sais pas pourquoi, ne couvrait pas l'aquarelle. Donc du coup j'ai mis du pastel à l'huile. Ça se voit pas trop. Ça lui fait comme une tâche de naissance. C'est pas trop choquant mais ça arrive des fois malheureusement. Ensuite j'ai fait un Mythic World. Tac, celui-ci. Ça c'est le collo qu'on a fait cette semaine du coup en live. On l'a commencé mardi mais c'était le stream de la battle. Donc voilà j'ai... Enfin on avait pas fait grand chose. On l'a terminé du coup samedi ensemble. Alors le volcan et le violet de la créature c'est du Inktense. Inktense que je suis venue travailler comme des crayons. En appuyant quand même pas mal pour essayer de ne pas avoir à reprendre en fait derrière les ongles. Pour que ce soit bien contrasté. J'ai utilisé du noir en plus foncé. Là c'est pour ça que c'est aussi marqué. Donc ouais tout ça c'est au Inktense. Le fond aquarelle et encre. Très simple. La fumée aquarelle et encre avec du crayon blanc pour faire ressortir les courbes on va dire de la fumée. Du crayon blanc partout aussi pour faire ressortir. Ça de toute façon j'en mets absolument partout. Tout le reste la ville, la lave, les deux serpents. Enfin les deux bouquets de serpents. Le dessous du monstre. Tout ça ça a été fait au pit. Voilà. Là pour ce qui est des couleurs. J'étais déjà partie sur un ciel rouge. Et je me suis dit ce serait trop stylé de faire du violet sur la créature. Parce que rouge et violet c'est des mélanges de couleurs qui marchent très très bien. Et à la base j'étais partie pour faire les serpents violets. Et puis en fait j'ai décidé en live de faire des serpents verts pour que ça ressorte à fond en fait sur le rouge aussi. Et je ne suis pas du tout mécontente de ce choix de couleurs. J'aime beaucoup. Rouge, vert, violet ça va hyper bien. Il y a du orange aussi qui fait un petit peu ressortir. Enfin je trouve que tout ressort assez bien. Ça fait très BD je trouve mes choix de couleurs. Et du coup j'ai fait des splashes noirs un peu comme de la cendre. C'était de l'aquarelle parce que je n'ai plus d'encre Winsor & Newton. Je vous montre de près. En tout cas il était très plaisant à faire. Franchement il n'y avait rien de chiant. Les serpents c'était un peu répétitif. Mais ça passait bien. Franchement au pit ça passait très très bien. Voilà pour celui-ci. J'ai fait beaucoup de double pages cette semaine. Ensuite dans le Witches, Wizard et Magical Spirit. Le titre est beaucoup trop long. J'ai fait cette double page. Donc je ne l'ai pas dit le Mythic World. C'était un trio avec Alexandra et Néo. Ça c'était une palette Berlin. Voilà. Palette de full bleu et apricote. Pour moi apricote c'est une couleur peau. Je m'en sers rarement comme autre chose qu'une couleur peau. Mais en vrai ça peut être autre chose qu'une couleur peau. Mais moi c'est vrai que j'ai du mal ces teintes là à les utiliser ailleurs que sur un visage. Donc je me suis choisi un portrait volontairement. Donc j'ai réalisé celui-ci. Le fond est à l'encre. Et tout le reste c'est du crayon. Ouais crayon sans base parce que ce papier n'aime pas trop trop l'aquarelle. Le bleu par contre est beaucoup plus vif en vrai. Je vois que vous ça fait très fade. C'est un bleu qui est quand même assez vif. J'ai voulu prendre celui-là le style blue. Mais c'est vrai que ouais il y a moins de différence en vrai qu'en image. Mais bon c'est pas très grave. Donc ouais pas mal de gris pour contraster pour pas faire tout bleu. Sa peau je l'ai fait avec du coup la teinte apricote. Forcément. Voilà je vous montre de près. Donc ouais pas mal de gris, de blanc aussi pour faire ressortir. Mais tout est au crayon. Voilà au crayon avec pas tant d'essence. Surtout du blender. Moi dans ce livre je fais pas trop de folie. J'ai mis beaucoup de glossy accent dans son bâton. Et dans ses lunettes aussi. Voilà pour cette petite double page. Franchement elle était assez rapide à faire. Y'avait pas tant de détails. C'était cool. Hyper sympa. Ensuite j'ai fait un unofficial horror movie coloring book. Ah j'ai laissé même la feuille de brouillon carrément. Donc ça c'est cadeau. Donc j'ai fait celui-ci. Ça c'était pour du coup un thème. Donc c'était pour Neo le thème. Et c'était Insidious. Alors le film de base c'est pas du tout Insidious. Mais la scène pouvait me faire penser à... Enfin pas forcément à Insidious. Mais ça pouvait me donner en fait l'ambiance que je cherchais. Je voyais vraiment pour le thème Insidious. Je voyais vraiment du coup tout ce qui était l'ambiance de la projection astrale dans le film. Qui est très bleuté avec pas mal d'effets lumineux et tout. Et du coup quand j'ai vu cette scène j'ai direct vu le monochrome de bleu. Du coup je suis partie sur celui-ci. Il a été fait full feutre à alcool. Je vous montre le verso. Full feutre à alcool. Non il y a une petite base d'aquarelle bleue pour donner une ambiance de base. Tout a été après ombré avec des feutres. C'est que du OU si je dis pas de bêtises. C'est les blue grey en fait de OU. J'ai essayé de faire en sorte que tout ressorte bien. Qu'il y ait des zones plus foncées, plus claires et tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de... Enfin comment j'ai juxtaposé et tout les couleurs. Je trouve que ça ressort assez bien. J'ai juste utilisé du coup du pastel à l'huile pour faire des nuages. Pour que ça ressorte vraiment bien. Là c'est pas du pastel à l'huile. C'est du crayon blanc pour aussi faire ressortir la porte de la maison. Et puis des splashes pour faire comme des petits éclats. Mais en tout cas je me suis éclatée. J'adore faire des ambiances comme ça aussi spéciales. Je me suis pas du tout ennuyée à le faire. Même si c'était un monochrome. C'était hyper cool. C'est intéressant à travailler les monochromes comme ça. Un peu d'ambiance. Parce que pour poser les ombres etc. C'est hyper intéressant franchement. C'est un bon exercice pour les ombres. Ensuite dans le dark art. J'ai réalisé du coup le colo pour ma battle. L'autre thème. Donc le thème souris rat. Je vous avais montré que je voulais faire celui-ci. Parce que je l'ai vraiment eu en tête quand j'ai donné le thème. C'était vraiment ce rat que je voulais faire. Donc ce rat a été fait au feutre. Tout le colo a été fait au feutre à l'alcool. Je me suis pas cassée la tête. C'était hyper détaillé mais ça a été très très vite. C'était super cool. Je voulais partir sur un rat assez clair. Donc j'ai fait déjà tous les détails au feutre. Et puis après j'ai fait le corps vite fait. Il n'y a pas de feu poil ni rien. Le fond il est à l'encre. Encre et feutre à alcool. En fait ce que j'ai essayé de faire. C'est un truc que je n'avais jamais fait. J'ai fait une bordure avec un feutre à alcool assez fluo. Je suis partie faire une petite bordure. Donc du coup ça faisait très moche. Il y avait des... Bah vous savez ça s'arrêtait brutalement. Et je voulais voir si l'encre distress oxyde ça allait matcher en fait pour plus qu'on voit cette bordure. Et ça match. Donc du coup bah c'est un truc qu'on peut faire. Ça c'est assez sympa. Si par exemple vous n'avez pas... Moi j'ai pas d'encre distress fluo on va dire. Vraiment vert fluo. Du coup bah je suis partie là dessus. Puis après j'ai mis de l'oxyde un peu plus foncé. C'est Lucky Clover je crois. Pour venir cacher en fait ces bordures qui étaient trop nettes. Et puis ça passe crème. On dirait pas du tout qu'il y a deux médiums différents. Donc j'étais assez contente. Bon là par contre je m'étais trompée de couleur. Vous voyez c'est un peu plus jaune. J'avais pas pris le bon feutre. C'est pas très grave. Mais bon voilà. Là il y avait une petite boulette. Mais ouais je réessayerai cette technique de feutre à alcool autour comme ça. C'était pas mal. En tout cas j'ai utilisé beaucoup de crayons blancs aussi. Comme d'habitude. Et puis je suis partie sur des couleurs assez dégueu. Avec pas mal de sang. J'ai taché aussi le rat avec de la distress ink. Vous voyez j'ai mis plein de tâches. Pour faire un peu comme s'il était dégueu. Voilà pour ce colo qui était ma foi. Très cool à faire. Ensuite un petit mystère. J'en ai fait que deux cette semaine. Mystère méchant. Qui était pour Laetitia. D'ailleurs Laetitia si tu passes par là. J'ai pas pu te l'envoyer. Parce que du coup j'ai pas tes réseaux. J'ai pas ton insta. J'ai pas ton discord. Donc si jamais voilà. Le voilà. Je l'ai fait. Et en plus j'en suis hyper contente. Donc c'est Belle Weather. Si je dis pas de bêtises. Et j'avais pas du tout aimé faire ce personnage. Quand on avait eu le thème Zootopie en Disney Défi. Et là franchement j'ai adoré faire ce mystère. Je trouve qu'il est joli. Enfin vraiment pour un mystère méchant. D'habitude je suis pas hyper fan de mystère que je fais dans ce bouquin. Je l'ai fait vraiment pour la détente. Alors celui-là franchement je l'aime beaucoup. Je me suis bien amusée à le faire. Et je trouve qu'il est vraiment joli. Voilà bon après je ne sais pas. J'ai pris du plaisir à le faire et tout. Il était cool. Et je suis assez fan de mon washi aussi que j'ai mis autour. Comme ça ça n'a rien à voir. Mais j'en suis très contente. Donc comme tous mes mystères. Luminance, Essence sans odeur. Et puis Creative Marker ou Pit pour les contours. Ça dépend de ce que j'emmène. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait un menuet de bonheur de Kanoko. Celui-ci. Donc ça c'était un colo aléatoire pour Melo. J'arrive bientôt au 25%. D'ailleurs je vous ai pas dit. J'ai passé les 25% du Soulmate cette semaine. Avec la double page. Donc je suis hyper contente. J'essaierai de vous tenir au courant par rapport à ma vidéo objectif. Mais là cette semaine on a passé les 25% du Soulmate. Donc je suis hyper contente. Et le Kanoko est en très bonne voie. Je sais plus à combien on est là avec ce colo. Je dois être à 20% je crois. Donc ça va tarder d'être validé aussi. Donc celui-ci a été réalisé avec quasiment que du crayon. C'était particulièrement long. Mais c'était sympa. Franchement ça va. Enfin je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol quand même. Sur la fin de journée. Je l'ai fait chez ma mamie donc mercredi dernier. Et ouais j'ai quand même passé la journée. Ça commençait à faire long. Mais ça va. J'ai fait quand même une petite base d'aquarelle pour le fond et l'herbe. Et aussi le chemin. Sachant que quand j'ai fait mon aquarelle ça a traversé. Parce que hop. Il y a ça derrière en fait qui a traversé. Parce qu'il y a du stylogel sur les fleurs. Et du coup les fleurs ont fait des taches jaunes. Donc ce que vous voyez ici à la base c'est pas un soleil. C'est une tache jaune. Du coup je l'ai transformé. On dirait un soleil ça passe. Mais il y en avait d'autres. Et j'ai réussi à les camoufler avec de l'encre distress. Mais ouais ça a fait plein de taches jaunes. J'étais un peu dépitée. J'ai aussi fait un peu une bêtise. J'ai troué en fait l'aile de l'oiseau. Donc vous voyez l'espèce de truc effacé là. C'est presque un trou. Parce que j'ai fait ma petite patouille. Et en général on... Je sais pas. Une demi-heure grand grand maximum ça sèche. J'avais pas mis beaucoup d'eau. Et là ça ne séchait pas. Il faisait hyper froid et hyper humide. Et je sais pas pourquoi ça voulait vraiment pas sécher. Même en fin d'aprême. Et du coup bah j'ai un peu... Enfin moi je voulais finir mon color clairement. Et du coup bah j'ai été trop pressée avec l'oiseau. Donc j'ai dû colorier sur une zone qui était encore un peu humide. Et du coup bah ça arrachait le papier. Donc en fait c'était un peu... Voilà. C'était un peu relou. Il était très long à faire à cause de ça aussi. À cause du séchage. Mais ouais je suis partie sur des couleurs sinon assez traditionnelles. Et puis tout au crayon pour l'ombrage. Et je suis contente du résultat. Il était cool à faire quand même. Malgré ce petit déboire avec l'aquarelle. Ça arrive parce que c'est pas du papier qui aime bien l'aquarelle. Donc un peu compliqué. Ensuite j'ai fait un Fragile World. Hop. À gauche. Tac. Donc ça c'était pour Maïsa. Et puis du coup en duo avec elle. Alors le fond. Aquarelle et encre. J'ai essayé de retrouver les couleurs de la page de droite. C'est pas trop mal. C'est pas trop ça. Mais c'est pas trop mal. Et sinon absolument tout le colo a été fait au pit. Voilà. Je crois que c'était mon premier carby. Un de mes premiers carbis en tout cas. Surtout dans le Fragile. Tout au pit. Comme ça. Mais là tout a été fait au pit de Faber-Castell. Je les ai beaucoup utilisés quand même cette semaine. Donc ça faisait pas mal de petits détails à faire. Mais franchement c'était hyper... C'est hyper digeste au feutre quand même. Les trucs comme ça. Parce que ça au crayon quand il faut changer de crayon. Quand c'est minuscule et tout. J'aime pas du tout. Mais au pit c'était franchement sympa. J'ai mis un petit peu de pastel à l'huile aussi. Pour faire ressortir un peu le mouvement on va dire de la tortue dans l'eau. Et puis voilà. C'était cool à faire. Très très cool. Pour finir. J'ai fait un gothique Lolita. Avec une palette. Palette qui était du coup pour Fox. Voilà. Petite palette rouge et vert. Je vous montre ça. Tac. On l'avait choisie en live celle-ci. Donc elle a été faite full feutre à alcool. Comme tous mes colos de ce bouquin. Vu que c'est assez détaillé. Ça ne bousille pas trop les feutres à alcool. C'est ce que je vous disais pour les livres de Crayonna. Par rapport à l'absorption du feutre. Je trouve que ces éditions là. Donc ça c'est un coco voyeau. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est un coco voyeau. Je trouve que ça absorbe pas mal. Mais en vrai dans ce bouquin comme c'est pas trop gros. Vous voyez ça c'est quand même la plus grosse zone. Et c'est des noms pas non plus énormes. En plus on pouvait vraiment jouer sur l'effet un peu. L'effet de forme en fait des plis et tout. Ça va. Ça va trop. Enfin ça ne boit pas trop. C'est pour ça que je les fais toujours au feutre à alcool. Mais ouais. Quand c'est des plus grandes zones je trouverais une autre solution. Oh regardez. J'ai dû fixer avec la palette. Et du coup ça a fait une trace de fixatif. Bref. Voilà. Bon je ne suis pas grand chose à dire d'autre. J'ai réparti les couleurs. Et puis voilà. Tac. Petit fond rouge. J'ai regretté un peu d'avoir fait le fond rouge. J'aurais préféré faire un fond plutôt vert ou je ne sais pas. Ça c'était peut-être pas le plus judicieux. Mais bon je trouve qu'il est quand même sympa. Voilà pour les colos de la semaine. Et bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis sur ce je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada